Salut ! Allez on se retrouve aujourd'hui sur Air Factor 2 LFM et je vous expliquais pourquoi Seb n'est pas content. Alors c'est une vidéo juste pour me voilà ça va me faire du bien je pense et puis peut-être que vous vous allez vous y retrouver. C'est déjà une vidéo que j'avais déjà faite à l'époque sur e-racing quand la frustration prend le pas sur le plaisir. Et là ça fait quelques courses ou c'est le cas sur LFM. Il y a en partie il y a plusieurs raisons à ça. Soit j'ai pas de chance c'est une période où j'ai pas de bol ou soit effectivement c'est LFM qui a des soucis et des pilotes qui font un peu n'importe quoi. On va essayer de voir un petit peu je vais aller directement sur mon tableau de bord de LFM. On va déjà aller voir directement sur quelle catégorie ça se passe. Allez on est donc directement sur la page principale de LFM et là on se retrouve donc sur l'onglet RF2 forcément. Et moi ce que je vais vous parler ici c'est Bandage ID. Alors première erreur peut-être de ma part, vous allez certainement aller dans ce sens là, c'est que c'est accessible au minimum au rookie. Donc effectivement entre guillemets pas mal de monde peut y accéder. Donc c'est peut-être ça vous voyez au rookie. C'est la première licence que l'on peut accéder directement. Après on monte à Iron, Iron+, Bronze+, Silver, bref je vous refais pas un peu tout le topo. C'est pour vous expliquer que n'importe qui, joueur lambda entre guillemets après avoir fait ses preuves peut rouler dessus. Donc c'est pas bien compliqué. Seul souci qu'effectivement voilà à un moment on est limité ici à six catégories. Donc c'est une course si vous n'avez pas trop le temps en 25 minutes c'est un bon rapport temps amusement et c'est le seul moyen d'essayer en gros les BTCC. Après il faut passer ici sur de l'endurance 60 minutes. Voilà le soir j'ai pas forcément le temps ça dépend de ma journée. Bref vous voyez en gros. Donc après on essaye de voir aussi également les catégories qui ramènent du monde. Donc là on va aller voir sur les récentes sessions. Donc 9h30 26 personnes, 19h30 14 personnes. On va revenir sur les sessions précédentes. 21h30 36 personnes et ici 19h30 18. Donc voilà en gros ce que ça donne en termes de fréquentation et ça permet justement d'essayer d'avoir un petit peu du monde et l'intérêt, tout l'intérêt aussi de l'FM, c'est d'avoir du monde et plus t'as de monde, plus il y a de splits et plus il y a de splits et plus c'est uniforme en termes de qualité de pilotage puisque ton soft normalement devrait être plus élevé. C'est comme e-racing, plus c'est élevé, plus normalement vous êtes meilleur en SR, en safety rating, en qualité de pilotage et en performance. Donc ça veut normalement dire, je dis bien normalement, qu'il y a plus de probabilité d'avoir de belles courses. Maintenant, là sur la première course, on va revenir dessus. Effectivement la première course c'est sur le circuit Band Hatch Indie. Donc la petite version du circuit. Bon, je savais que ça allait être compliqué. Ça c'est une chose. Donc maintenant, on va aller voir directement ce qui s'est passé. Hop, je vais vous remettre mon profil page. On va revenir sur RF2. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien où j'en suis. Voilà. Donc avec mon petit curseur. Donc on est passé de, il faut que j'essaye de me mettre bien dessus, 1799. Donc après ma première course, je suis descendu à 1705. Et ensuite, suite à ma dernière course d'hier, 1591. Autant vous dire, vous voyez, sur les deux dernières courses, j'étais quasiment au taquet à 1800. Je suis redescendu à 1500. Ça c'est pour le rating. Ensuite, pour le SR, on va dire, entre guillemets, grosso merdo, c'est la propreté de pilotage. J'étais à 999. Je suis descendu sur la course suivante à 939. Et là maintenant à 879. Donc voilà les raisons pour lesquelles je me suis dit, je vais vous faire un petit retour de mon expérience. Parce que je suis passé de l'autre côté, en tout cas sur cette catégorie-là, au côté frustration. Donc plus du tout de plaisir. Et on va revenir sur les deux courses qui m'ont posé problème. Désolé, alors je ne vais pas afficher les noms. Mais voilà, à un moment, ça va être mon analyse de course avec un petit peu de recul. Parce que sur le coup, forcément, j'ai été très énervé. J'ai envoyé des messages. Vous savez, sur LFM, on peut envoyer des messages. Maintenant que les gars le prennent bien ou le prennent mal, désolé. Moi, ça m'a un peu, voilà, fait du bien. On va directement aller en course voir un peu ce qui s'est passé. Allez, c'est parti, c'est le départ. Moi, je suis cette voiture, la bleue, capot bleu. Le départ. Je suis sur ma ligne à gauche. Je prends ma traje, tout en faisant attention à droite, vous voyez. Donc ça se resserre un peu. Je me resserre un peu. Il y a toujours quelqu'un, forcément. À un moment, on laisse de la place, mais il ne faut pas non plus exagérer. Là, ça va se resserrer. Il y a quelqu'un derrière qui essaie de faire le forcing. J'ai élargi au maximum. Ça passe. Je me resserre. Ce n'est pas évident d'être à deux fronts sur cette partie-là. Là, moi, je suis à l'intérieur, tranquillement. Derrière, ça colle, forcément. Devant également, c'est serré. Moi, je commence à tourner. À droite, vous voyez déjà qu'il commence à se resserrer. Ça commence déjà l'accrochage et on va essayer d'aller voir pourquoi, comment. Voilà. Est-ce que j'arrive à passer ? Hop. On défonce tout le monde. On essaye d'avancer. Et on passe. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'aller voir pourquoi il y a eu cet accrochage-là. Alors, ça se passe plus devant. À mon avis, c'est cette voiture-là, vous voyez. Alors qu'il va prendre sa traje et au freinage, la blanche ici, je vais tourner un peu. Elle est déjà un peu avancée. Donc, c'est déjà un petit peu compliqué de pouvoir la prendre. Mais bon, il y va. On va voir ce qu'il se donne. Est-ce qu'il laisse un peu de place ou pas du tout ? Encore une fois, oui, c'est limite. La blanche-là, elle est juste. Au niveau du freinage, elle vaut bien que... Après, je vous laisse vous faire votre avis. Mais voilà, on va avancer. Il se resserre. Alors lui, par contre, à mon avis, il arrive trop vite parce qu'il ne resserre pas du tout ici. Alors qu'il y aurait la place. Ce qui fait que du coup, hop, là, ça vient toucher. Forcément, il faut que ça touche. Après, c'est parti. Ça tape également devant. Et ensuite, ça enquille. Voilà. Donc ça, c'est la première petite analyse. On va continuer. On va se remettre sur moi. Vous voyez déjà, la bagnole est défoncée. Déjà, en termes d'aéros, tout ça, c'est déjà mal parti. Et nous sommes que sur le 2, 3e virage. Voilà. Donc en gros, ça met déjà une bonne ambiance. Bon, on va dire que ce n'est pas grave. On continue. On va essayer de trouver ce qui peut se passer d'autre. Sachant que la voiture, elle est conduisible, mais c'est déjà un petit peu plus délicat. Voilà. Et là, comme je l'avais mis sur le post Facebook, c'est la catastrophe. On va revenir. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Certains m'ont dit que c'était fait exprès. Moi, je suis moins sûr de ça. Alors, c'est un Français. Voilà, c'est un Français. On va revenir quand même, parce que des fois, l'accident découle d'une chose bien avant. Voilà. Donc là, il essaie de prendre à droite. Moi, c'est ma trage. Je suis devant, donc il n'y a pas de raison. Je resserre un peu. Il va prendre à gauche. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va changer de trage en plein milieu, comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est Loïc. Merci Loïc. Je t'ai envoyé un petit message. Tu ne m'as pas répondu. On va dire que tu ne l'as pas vu, tout simplement. Je t'ai juste demandé si c'est toi qui m'avais bien défoncé. Pas de réponse. Donc, soit il n'y en a rien à foutre, soit il ne l'a pas vu. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, voilà ce qui s'est passé. Alors après, on va aller voir ce qui s'est passé après. On ne voit plus rien. J'ai dû terminer la course, je pense. J'ai terminé quand même, je ne sais plus combien, mais bon. Je me suis arrêté là. Je suis allé au bout, malheureusement, avec un arrière au stand de je ne sais plus combien de minutes. Bref, donc ça c'est la première. On va passer sur la deuxième. Allez, c'est reparti. Deuxième course. Le départ, la même. Même voiture. Je retente, c'était le lendemain, je crois. Le surlendemain. Donc, je retente, on ne sait jamais. Je suis qualifié, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10e, je ne sais plus. Pareil avec un split. Forcément. On se retrouve avec de tout. Et là, c'est parti. Donc, le départ, bon, somme toute. Vous voyez, il n'y a rien de personne derrière. Donc, ça permet d'assurer de me mettre directement à l'intérieur. Comme ça, au moins, je couvre ma trajectoire. Moi, je ne remerde personne et c'est plus safe. Là, je suis à l'intérieur. Très bien, je passe la BM. Aucun souci. Ça freine pas mal. Devant, ça se touche déjà. Moi, je crois que je vais t'en prendre un tout petit peu. On retombe sur le même virage. Et là, encore une catastrophe. Pareil, on revient ici voir un peu ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, lui, il va se resserrer, j'ai l'impression. Là, moi, je suis déjà au freinage. Je suis déjà au frein. Donc, déjà au frein, regardez. Je suis loin. C'est-à-dire que, là, je suis au frein. Je vais prendre ma traj tranquille, normale. Lui, bon, il se place. Il n'y a pas de souci. Lui, déjà, il essaye. Je ne sais pas de faire quoi. Il se décale. Excusez-moi, c'est deux qui sont dans la même équipe. Là, déjà, ça se touche. Après, ils sont en bagarre. C'est-à-dire qu'ils sont côte à côte. Moi, je suis à l'exterme. Je suis au freinage et j'ai joué depuis un bon moment. Là, à mon avis, à mon sens, lui aurait déjà dû freiner avant. Mais non, on va jusqu'au bout. En fait, le mec, il pense que moi, je vais continuer tout droit. Puis, il essaie. Je vais redescendre en première et puis laisser passer tout le monde, en fait. Je suis encore devant. Vous voyez, je suis encore devant. Donc, tu essayes déjà de faire tatrage. Tu essaies de voir un petit peu te projeter. Il y en a deux derrière. Limite, ils ne sont pas passés. Après, c'est libre à chacun d'interpréter comme il veut. Je ne sais même pas si ça freine. Enfin, oui, ça freine, mais... Ça freine depuis quand ? Donc, lui, déjà, il le pousse un peu. Ce qui fait qu'il va venir me pousser. Voilà. À partir de là, c'est terminé. C'est à celui qui va pousser le plus. Voilà. Donc, on va venir sur moi. Là, je me fais déboîter à gauche, à droite, tu ne sais plus où aller. Avec encore une fois des dégâts. Mais moindre que ce qu'il y a eu la première fois. Lui, il fait quoi ? Vous voyez, en fait, lui, il a pris beaucoup de vitesse. Il est à l'intérieur. Forcément. Il m'a doublé. Il prend beaucoup de vitesse. Il estime qu'il peut aller tout droit. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller à gauche. Pourquoi tu veux couper ? On va voir au niveau du haut. Pourquoi tu veux couper ? Non, élargi. Tu as un radar. Tu as des rétro. Tu as quelque chose. Mais élargi un peu. Je veux dire, forcément, tu es arrivé tellement vite. Peut-être que tu ne peux pas y aller. Mais ralenti ou je ne sais pas. Mais... Non. Enfin... Moi, je vais où ? Moi, je fais quoi ? Je n'ai pas de possibilité. Je ne vais pas me mettre dans le décor. Le virage, il est là comme ça. Là, c'est à toi de barraquer un peu plus et aller sur la gauche. Moi, après, ça me paraît logique maintenant. Donc, légère touchette. Donc, ça part en cacahuètes, forcément. Ça revient sur la piste comme ça peut. Après, vous me direz si vous me la donnez, celle-ci. Moi, je suis prêt à tout entendre. Jusque là, ça va. J'ai réussi à reprendre le cours de la course. Avec tant soit peu de dégâts. Ce n'était pas non plus énorme. Donc, on ne va pas mettre ça dessus. Après, je prends un métrage normal. Je n'essaye de se remettre dans le rythme. Croyez-moi. Ce n'est pas évident. Alors, c'est un peu... Ah, là-bas, il y a un embrouille. On essaye d'esquiver. On esquive. Voilà. Voilà. Encore un fait de course. Non, on va regarder. On va aller voir un peu plus loin. Donc, cette voiture-là, la même que moi qui me met au tas. On va aller voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Pourquoi cela s'est-il passé ? Ça, c'est mon ami du début de course. Ceb, je ne sais plus trop quoi. C'est celui qui m'avait déjà occasionné un petit souci au départ. Suite au fait qu'il avait un peu forcé. Bref. Allons-y. Donc, quand il y a l'accrochage, lui, il va essayer d'esquiver. Normal, ça. Voilà. On ne peut pas reprocher. Ça revient. Voilà. Ah oui, déjà là, il y a erreur. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir tranquillement sur l'externe. Non, non. Lui, il se dit, tiens. Moi, je vais revenir au plein milieu de la piste. Il y a juste un petit peu de monde derrière. Mais ce n'est pas grave. Je vais revenir au milieu de piste. C'est matrage. C'est normal. Non. Tu vas là, ici. Et tu longes. Tu ne vas pas te remettre en plein milieu comme tu fais là. Donc, forcément, il touche lui. C'est sympa et logique. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer. Il va revenir à droite. Et moi, je me mets où là ? Parce que moi, je suis là, je vous rappelle. Donc, il fait déjà l'erreur une première fois. Donc, il vient toucher lui. Mais non. Il enquille sur une deuxième erreur. Et il continue à revenir à droite. Alors, est-ce qu'il m'a vu ? Ou est-ce que c'est pour m'empêcher de passer ? Je n'en ai aucune idée. Mais moi, je suis déjà bien avancé là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Après vous. Là, si tu as un minimum d'intelligence avec un radar ou quelque chose, tu te remets un peu à gauche. Là, ça va finir comment ? Bah ouais. Je la perds. C'est moi, il me sert. J'en ai deux roues dans l'herbe. C'est d'acide mugre. Donc, à un moment, c'est un peu compliqué. On va avancer un peu. Là, je ne l'ai pas touché. Je vous le rassure. Oh, qu'est-ce que j'ai vu devant ? On va regarder. On va regarder. On va regarder. On viendra sûrement après. Le même. Les deux mêmes dans la même équipe. Même que tout à l'heure. Donc, lui et son petit coquipier. Voilà. Donc, ça avance. Ça y va. Donc, il prend sa traje. Là, je serai tenté de dire normal. Là, il refait la même. Il va se resserrer encore un peu. Voilà. Il s'était fait avoir deux fois. Mais non, il continue. Il refait la même. Voilà. Tranquillement. Du coup, voilà. Ça occasionne un accident. On va revenir. On va revenir en arrière. On va reprendre moi-même. Je suis là. Donc, lui, là-bas, il est devant. Je crois qu'il occasionne l'accident. Voilà. À gauche, le mec essaye d'éviter comme il peut. Voilà. Et du coup, voilà. Voilà. On termine bien. Voilà. Moi, j'essaie de ne plus toucher à rien. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je perds une roue. Magnifique. Je crois que je perds une roue. Je ne sais plus. Non. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, forcément, rage kit. Voilà. Voilà où on en est. Donc, je reviens ici. Alors, ce n'est pas pour faire ma pleureuse. C'est juste que vous dire que... Effectivement, quand j'ai eu ça, j'ai envoyé un mail, un message par le biais des LFM aux deux gars. Peut-être un petit peu virulent pour l'un, plus pour l'autre que... Bref, pour expliquer ma façon de voir les choses. De mon point de vue, il ne faut pas conduire comme ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas un pro. Je ne suis pas coach. Je ne suis rien du tout. Juste un petit peu d'expérience ne vient pas me dire que c'est de ma faute. Non. Sur ce qui est fait, après, les commentaires d'Yon, peut-être que je fermerai ma gueule et qu'effectivement, c'est moi qui suis venu trompé. Mais sur ce que tu as fait... Et en plus... Enfin, le pire. Je vais le dire parce qu'en fait, je suis allé voir son profil. Son rating, il est à la ramasse. Forcément, si tu roules comme ça, je ne suis pas étonné. Mais c'est surtout qu'en plus, il stream. Alors, peu importe. Ce n'est pas le problème. Mais je suis allé voir et pendant que... Enfin, c'est rigolé, quoi. Alors, comment veux-tu être sérieux pendant que tu streams et que tu plaisantes avec ton copain de la même équipe ? Vous faites de la merde tous les deux ? Non, les gars. Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai... Alors, personnellement, d'ailleurs, si tu es sur le... Si tu vois la vidéo, voilà, je te le dis. Moi, personnellement, j'ai arrêté de streamer en roulant parce qu'on est moins concentré. Celui qui me dit que ce n'est pas vrai, ben, fais le test. Tu ne peux pas être autant concentré dans ta course que pendant que tu regardes ton stream, enfin, le chat, et ils répondent. Non, ce n'est pas possible. Alors, à moins que tu aies un super cerveau. Enfin, là, tu ne me l'as pas démontré. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, alors oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être des faits de course. Là, ce n'est pas des faits de course. Pour moi, c'est des erreurs de pilotage. C'est plus ça. En plus, tu ne prends pas ça au sérieux. Alors, je sais, c'est un jeu vidéo. Attention. Je fais une vidéo. Là, c'est parce que moi, ça me fait du bien. C'est juste ça. Mais tu ne peux pas rouler comme ça. Ce n'est pas possible. Quand il n'y a qu'un split, enfin, bref, moi, je ne peux pas. À la rigueur, les points, je m'en fous. Mais c'est plus que du coup, maintenant, c'est la frustration et je suis passé à plus l'envie de retourner sur le BTCC. Donc, c'est quand même dommage d'avoir acheté du contenu, de ne pas pouvoir l'utiliser, parce que je risque de tomber sur des gars qui roulent comme ça. Et encore, ces deux exemples, il y en a plein. Je pense que, donnez-moi des... Rassurez-moi. Dans le sens où, est-ce que je ne suis pas le seul à être tombé là-dessus sur des cas de figure comme ça ? Moi, je sais que ce n'est pas toujours très bien de faire de l'analyse. Ce n'est pas toujours très bien de donner des noms. Enfin, bref. Mais, ouais, ça me saoule. Franchement, ça me saoule parce que... Parce que tu ne prends plus de plaisir. Et quand tu ne prends plus de plaisir, tu n'as plus envie d'y retourner. Et ça me... C'est dommage parce que l'FM, à la base, c'était quand même pas trop mal. Ça te fait un championnat. Ça permet d'évoluer. Mais des cas de figure comme ça, en plus, tu prends moins de 300, moins de 400 points de... Enfin, de... De Hello. Non, c'est... Voilà. Donc, voilà. Moi, ça me fait du bien de vous faire cette vidéo. Ça vous permet d'expliquer un petit peu comment je suis tombé dans les... Dans les profondes d'heures de LFM au niveau du... Du... Du rating. En plus, c'est la première manche du championnat parce que là, je n'ai pas envie d'en faire une troisième. Vous imaginez bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah, pas grand-chose malheureusement. N'hésitez pas juste à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après, ce n'est pas nouveau, cette vidéo, ce que je suis en train de vous faire. Mais moi, de temps en temps, voilà, il faut que... Il faut que ça sorte. Allez, je vous laisse ça dessus. Je vous dis à une prochaine. Tchuss !